Vous étiez plusieurs à me demander quel est mon plus vieux fromage, mais aujourd'hui je vais prendre un risque, je vais déguster mon plus vieux fromage. Ah voilà mon plus vieux fromage, il a passé les dix ans, il séjourne dans cette cave sur les râteliers, c'est toujours une surprise. Déjà quand je le prends, vu son aspect, il est noir, c'est vraiment une surprise, la dégustation va voir tout ça. Ce fromage il est dur à diable, vous l'entendez. Je me suis muni d'un très grand couteau, je ne sais pas si j'arriverai, peut-être qu'il faudra prendre une hache, mais... Est-ce que j'arriverai ? Je sens que ça vient. Vous voyez le résultat, c'est un fromage qui est très séché, avec lequel on pourra faire des rebibs. Maintenant pour la découpe de l'intérieur, eh bien ce sera peut-être un peu plus facile, il suffira de couper quelques petits morceaux comme ça, un style, un petit peu style rebib, style grain. Et je vais pouvoir le déguster, à la crainte que j'ai essayé que ce soit très très fort en groupe. C'est la raison pour laquelle je prends un tout petit morceau. C'est quelque chose, c'est étonnant. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort. J'ai quelque chose de très sec, presque de la poussière, mais sans amertume, sans trop d'agression. Je suis prêt à en goûter un deuxième morceau. Oui, c'est bon. Ce fromage, quand il est entré en cave, il faisait 5 kilos. Si je le mets maintenant sur la balance, il fera à peine plus de 2 kilos. Imaginez, tout l'eau qui était à l'intérieur a disparu.